Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est 20h30 à Paris, 19h30 en temps universel et c'est à Frick Soir. Bernard Najot Après plusieurs jours de situation plus ou moins stationnaire au Nord Mali, les rebelles Touareg du MNLA ont affirmé aujourd'hui avoir pris le camp militaire de la guerre. En ajoutant qu'ils avaient fait des dizaines de prisonniers. La prise du camp était l'enjeu de combat depuis la fin février. Elle a d'abord été démentie catégoriquement par une source militaire malienne, l'armée qui donne ce soir sa version des faits. On fait le point ce soir avec Serge Daniel Abamako. Dans les milieux officiels, on affirme que les soldats gouvernementaux ont effectué un repli tactique du camp militaire de Thessalita. Question, mais pourquoi effectuer un repli tactique en abandonnant cette position hautement stratégique ? Réponse d'un officiel. En face de nous, il y avait des combattants Touareg et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors, nous avons voulu éviter un massacre parce que de nombreux civils à l'intérieur du camp et dans les environs pouvaient être des cibles. Côté rebelles Touareg, c'est une autre version. Des combats auraient commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Le camp a commencé par se vider de ses hommes et il est tombé finalement après des combats ce matin au sceau du lit dans les mains des rebelles. Des rebelles qui affirment avoir fait des prisonniers civils et militaires. Autre question, y a-t-il eu des victimes, c'est-à-dire des morts et ou des blessés ? Non, répond une source militaire malienne, alors que du côté de la rébellion, on affirme qu'on le dira plus tard. Thessalite est un verrou important. Sur place, il y a une piste d'atterrissage et cette localité est également un axe important du nord-est du Mali. Il mène notamment vers l'Algérie voisine. Serge Daniel, RFI.